Le jipaëte barbu, il mange les os des cadavres. Le faucon, la buse, le milan, l'aigle, le jipaëte, autant de rapaces visibles dans le ciel de nos massifs en Savoie-Mont-Blanc. Souvent aperçus, rarement reconnus par les promeneurs pourtant aguerris et souvent locaux. Ce jour-là, au col de Bornette, deux éco-volontaires du parc naturel régional du massif des Beauges renseignent et sensibilisent les randonneurs. Et le milan, le moyen mnémotechnique, c'est de se dire qu'il a la queue soit en V, soit en M comme milan. Des explications qui passionnent rapidement, petits et grands. Il faut qu'on crée celles, moi je ne connaissais pas, j'en ai jamais vu alors qu'il semblerait qu'il y en ait beaucoup. Oui, il y en a pas mal, moi j'en ai vu quelques-uns. J'ai appris quelque chose sur cette espèce de fleur, je pensais que c'était une sauge, en fait c'est une espèce de menthe. On a eu le droit effectivement à un cours particulier et donc on va continuer, on va examiner, on va scruter le ciel. Peut-être qu'on apercevra un de ces beaux rapaces. Les éco-volontaires interviennent chaque été depuis 8 ans dans le parc. Ces jeunes étudiants en formation dans le domaine de l'environnement viennent de différentes régions de France. Ils sont formés pour transmettre leur savoir sur la faune et la flore, caractéristiques des lieux. Nous on va leur apporter des connaissances, mais c'est aussi un échange, notamment avec des gens qui vivent ici à l'année, des locaux, et qui vont nous apporter beaucoup de choses sur l'histoire du site sur lequel on se trouve, sur l'évolution des pratiques agricoles. Un échange qui permet aussi de rappeler les règles de bonne conduite en milieu naturel. Les personnes ont envie de préserver, ont envie de comprendre, ont envie de connaître, nous posent plein de questions. Comment ça se passe ici, au niveau de la forêt, au niveau des alpages, l'agriculture, les espèces endémiques. Et on sent que les personnes ont envie de comprendre et de savoir comment ça se passe et quels sont les bons gestes à adopter. Leur présence et leur mission sont devenues récemment d'autant plus importantes que les confinements successifs ont donné des envies de grand air à une population toujours plus nombreuse. On nous a fait remonter beaucoup de fréquentations inhabituelles, un peu en nombre. On ne sait pas si elle est réelle ou pas, parce que c'est peut-être un ressenti seulement, puisqu'on sortait d'une période où on ne voyait plus personne. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde d'un coup. Mais en tout cas, ce temps-là a engendré un peu plus de conflits d'usages. Donc on a renforcé un petit peu notre présence sur le terrain, nos actions de communication. Et on a fait cet été une action de communication particulière sur les respects des espaces pastoraux. Alors ça va de respecter les prairies, j'en parlais tout à l'heure, respecter les abreuvoirs. Ils sont pour les animaux, pas pour les visiteurs. Refermer les barrières, des pratiques que les randonneurs habituels connaissent, mais que les visiteurs plus ponctuels, peut-être dans cette période-là, connaissaient moins. L'enjeu reste donc le partage de l'espace. La cohabitation entre sportifs, randonneurs, agriculteurs ou encore exploitants forestiers et chasseurs, combinés au respect des animaux et de la végétation, repose ainsi sur un savant équilibre que le parc naturel tente depuis des années de préserver. Merci. Merci. Merci.